Vous n'avez pas remarqué qu'en ce moment, on croule sous les mails de mise à jour de conditions d'utilisation et de politiques de vie privée de plein d'entreprises, Twitter, Google, Facebook, etc. Tout le monde est en train d'en envoyer. Et ça, c'est à cause d'une nouvelle directive européenne qui s'appelle la RGPD. En anglais, GDPR. Elle sera mise en place fin mai et concerne la protection des données sur Internet. Donc ça vous concerne... Alors, gestion des protéines renforcées ou garantie de perdre sa réputation ? Qu'est-ce que ça veut dire GDPR ? En anglais, c'est General Data Protection Regulation. Et en français, RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. Et en gros, c'est une directive qui va s'appliquer à toute entreprise qui traite des données personnelles en Europe, qu'elles soient européennes ou pas. Alors pour vous et moi, pour l'instant, ça se limite surtout à ces emails qu'on reçoit. Moi, j'en ai reçu des dizaines et des dizaines. Tous les services auxquels je suis inscrit m'ont envoyé un email pour me prévenir qu'ils allaient changer leurs conditions. Mais il faut être très honnête, je pense qu'il y a à peu près 0% de la population qui lit ces mails-là. Parce que pour nous, au quotidien, la RGPD, ça nous impacte peu. Mais pour les entreprises, c'est une autre paire de manches. En fait, ça a vraiment été créé pour les grosses boîtes du style Google, Facebook ou Amazon, qu'on appelle les GAFA, pour qu'elles ne puissent pas trop faire n'importe quoi avec nos données. Ou que si elles le font actuellement, elles arrêtent de le faire. Je vous amène à aller voir un épisode sur Facebook qu'on a fait il y a quelques semaines. Et donc, qu'est-ce que ça apporte le RGPD ? Le texte, il est assez énorme, mais si on doit retenir quelque chose, il y a 5 points particuliers. Le premier, c'est le respect de la vie privée dès la conception d'un produit. En anglais, ça sonne un peu mieux, ça s'appelle Privacy by Design. C'est assez conceptuel, mais en gros, ça veut dire que dès la conception d'un programme, d'un site, de n'importe quoi, le respect de la vie privée doit déjà être dans l'esprit des concepteurs du produit. Ils doivent faire en sorte de vous demander seulement le strict minimum des données qu'ils doivent utiliser pour que leur application fonctionne. Et c'est pas du tout le cas actuellement. Le deuxième point, ça s'appelle l'évaluation d'impact. Ça, c'est pour les boîtes qui ont besoin d'utiliser des données personnelles. Donc, on pense aux boîtes de santé, aux boîtes de RH, aux boîtes de retour à l'emploi, des choses comme ça. Et elles sont obligées de traiter des données sensibles, sinon leur business n'existe plus. Et donc, celles-là, elles vont être obligées d'analyser les risques qui sont liés au fait qu'elles manipulent des données sensibles pour leurs utilisateurs. Le troisième point, c'est celui que nous, on considère le plus important en tant qu'utilisateur final. C'est le droit d'effacement et le droit à l'oubli. C'est le plus tangible. En fait, c'est le fait que vous puissiez demander à n'importe quel service d'effacer complètement vos données. Donc, en gros, la photo d'il y a 10 ans où tu es en train de vomir sur ton pote, tu vas pouvoir l'enlever de Google. Le quatrième point, ça s'appelle l'extraterritorialité. Ça permet de faire en sorte que n'importe quelle entreprise dans le monde qui utilise des données d'un utilisateur européen soit obligée de passer par cette loi. Que la boîte soit américaine, israélienne ou australienne, si leurs utilisateurs sont européens, ils sont obligés de se soumettre au RGPD. Et le cinquième point, c'est la notification en cas de fuite de données. On a déjà parlé dans une vidéo de la fuite de données qu'il y a eu chez Uber. Et ils ont mis trois mois à parler à leurs utilisateurs en disant qu'ils s'étaient fait voler leur compte. Ça, ce ne sera plus possible. Les entreprises n'auront plus que 72 heures pour prévenir leurs utilisateurs en cas de fuite de données. Donc, il n'y aura plus moyen de se cacher juste pour éviter de perdre la face ou pas dire qu'on s'est fait hacker. On sait bien tout ça, mais quand tu t'appelles Google et Amazon et que tu pèses des milliards, les amendes, tu t'en fous un peu. C'est là que le RGPD fait très mal. Les amendes, elles ne sont pas limitées. Et les plus grosses infractions au RGPD, ça peut entraîner des amendes jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global d'une entreprise. Donc, quand tu t'appelles Google et que ton chiffre d'affaires tourne autour des 75 milliards de dollars, 4%, ça fait quand même 3 milliards de dollars d'amende. Même si tu as de l'argent, tu réfléchis. Donc, pour résumer, le RGPD, c'est vachement bien pour nous les utilisateurs parce que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur nos données. Ça nous permet surtout de plus s'engager à la vie quand on s'inscrit quelque part, par exemple sur Facebook où avant, on ne pouvait juste pas supprimer notre compte. Et ça nous permet aussi d'être au courant si jamais notre nom, numéro de téléphone ou numéro de carte bleue traîne quelque part chez des hackers dans le monde. J'espère que vous avez compris ce que c'est le GDPR ou le RGPD. Si vous bossez dans le numérique, vous en avez sûrement déjà beaucoup entendu parler. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions ou vos interrogations sur la directive. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à partager la chaîne. Et moi, je vous dis... A puce !